aujourd'hui je vais vous raconter une expérience personnelle lorsque le dermatologue m'a annoncé qu'il n'y avait aucune aucune solution pour traiter mes tâches pimentaires bonjour à toi je m'appelle bintou l'experte de l'épiderme alors j'écris cette chaîne pour te donner pas mal de conseils pour traiter des problèmes de peau que ce soit les boutons que ce soit les tâches il y a toujours des solutions alors cette expérience je l'ai eu il y a au moins dix ans quand j'ai eu de l'acné hormonal j'ai consulté un dermatologue qui m'a donné des traitements des antibiotiques des médicaments à prendre ainsi que une crème pour assécher des boutons le traitement a fonctionné même si ça m'a asséché la peau même si j'ai la peau très irritée par la suite je me suis retrouvé avec des tâches très très foncées sur le visage je me souviendrai toujours de ce jour j'ai posé cette question au dermatologue est ce que vous pensez que mes tâches pourront un jour partir et là j'étais vraiment choquée de la réponse vraiment la réponse était non il faut les accepter vous vous rendez compte de la part d'un dermatologue qui vous dit d'accepter une imperfection d'accepter une tâche qui n'était pas là à la naissance mais comment est ce possible si elle est venue c'est qu'elle peut partir alors je peux vous dire que j'étais tellement choquée que je suis resté comme ça j'ai pas pu parler j'ai juste écouté et j'étais hyper étonnée et le pire dans tout ça c'est que je sais que je ne suis pas la seule et oui le nombre de peau noire mathémétissé qui conçue des dermatologues et qu'on entend souvent cet argument cette réponse on est très très déçu de cette réponse qui nous disent désolé il faut les accepter il ya aucun traitement là je me dis mais c'est pas normal on conçue des dermatologues normalement dermatologues doit au moins répondre à nos demandes à nos attentes comment un dermatologue peut dire qu'il n'y qu'il faut accepter les tâches pimentaires et que à la longue ça va partir et qu'il n'y a aucun produit qui puisse traiter nos tâches surtout les tâches des peaux noires mathémétissé c'est comme si vous dit c'est comme si vous dites à une peau blanche vous avez des rides il faut les accepter il ya rien à faire non c'est pas possible il y a combien de produits cosmétiques pour traiter les rides il y en a combien il y en a à gogo les grandes marques sont concentrés sur ça chez nous les peaux noires sachant qu'il ya 39 carnations des peaux noires une peau maghrébine une peau indienne une peau asiatique ce sont des peaux ethniques des peaux qui marquent vite qui sont qui font partie des peaux noires mathémétissé alors quand nous nous venons consulter qu'on nous dise que il n'y a aucun traitement des fois je me dis soit ils font exprès soit ils sont dans une autre planète comment ça peut être possible c'est pas possible can be possible vous vous rendez compte donc ça veut dire que du coup soit le dermatologue ne connaît rien aux peaux noires mathémétissé soit vraiment pas se prendre la tête ou soit en fait il ya pas suffisamment de marque en fait qui propose des traitements pour ces types de tâches parce que les tâches pigmentaires sur les peaux noires mathémétissé sont beaucoup plus rebelles que les tâches pigmentaires sur les peaux blanches ça veut pas dire que les peaux blanches n'ont pas de tâches elles ont des tâches mais ce sont des tâches qui marquent moins parce que la mélanine est totalement différente voyez la peau noire elle est une peau beaucoup plus pigmentée la mélanine est beaucoup plus pigmentée et donc du coup la marque est beaucoup plus prononcée voyez ce que je veux dire et plus vous allez par exemple percer vos boutons ou agresser votre peau plus la tâche va être marquée en plus chez les peaux noires il ya différents types de tâches il ya des tâches post inflammatoires tu as des boutons il ya des tâches masques de grossesse il ya des tâches aussi dû au soleil bref il ya plusieurs types de tâches même des tâches dû à des médicaments si vous prenez par exemple des pilules si vous prenez des des antibiotiques certains médicaments donc peuvent en fait noircir le visage et ça peut te créer donc du coup de l'hyperpigmentation ça n'a rien à voir des tâches dues au bouton mais c'est quand même une zone qui est beaucoup plus foncée qu'on appelle de l'hyperpigmentation donc en tant que femme noire en tant que homme noir ok quand on vient vous voir arrêtez de nous dire que que il n'y a pas de solution surtout la phrase qui m'a le plus choqué c'est il faut les accepter mais zut alors on n'a pas envie de les accepter c'est comme si on vous disait vous acceptez vos rides non on n'a pas envie de les accepter parce qu'on n'est pas nés comme ça s'ils sont venus c'est que si elles sont venus c'est qu'il ya une possibilité de les faire partir alors aujourd'hui je vais répondre à cette question nous décidons de traiter nos tâches pimentaires nous décidons en fait de ne plus supporter ces tâches disgracieuses ces tâches rebelles qui prennent du temps à partir nous voulons des produits qui nous correspondent des produits qui ont été testés sur nos phototypes et surtout nous souhaitons que qu'il y ait beaucoup plus de marques qui en fait testent ces produits anti tâches sur nos phototypes peut-être s'il y aurait plus de de marques dédiées à ce type de peau peut-être ce que les dermatologues ben cesseront de dire il faut les accepter les faut les accepter c'est un argument qu'ils disent quand ils n'ont pas de solution quand ils n'ont rien à nous proposer mais savent qu'il y a normalement des produits puisque chez les peaux blanches il y a des traitements anti tâches il ya des marques voilà il ya des marques je citerai pas les noms mais qui traitent les tâches pigmentaires mais sauf que ces tâches pigmentaires enfin ces traitements ne sont pas testés sur des tâches des phototypes 3 à phototypes 6 donc du coup nous on va les tester on va voir que finalement ça ne marche pas ça ne fonctionne pas donc les chers dermatologues nous ne voulons pas accepter nous souhaitons les traiter les effacer alors s'il vous plaît arrêtez de nous dire accepter vos tâches pigmentaires non il y a une solution et la solution que je vous propose aujourd'hui c'est le sérum booster anti tâche de la marque biolissime un sérum qui a été testé in vitro par les phototypes 3 à 6 c'est à dire si vous avez une peau si vous êtes maghrébine si vous êtes indienne si vous êtes noir c'est à dire il ya 39 carnations je répète ben du coup ce sérum va vous aider à trouver à même pas vous à vous aider à éliminer à effacer à gommer à unifier votre temps vous avez enfin un produit qui va être à l'écoute de vos attentes enfin un produit quand vous allez l'appliquer vous allez voir que vos tâches vont s'éclaircir vos tâches vont diminuer et votre temps va s'unifier c'est tout ce que nous demande nous demandons un produit naturel un produit qui ne qui n'abîme pas notre peau un produit qui ne blanchait pas notre peau un produit qui respecte la sensibilité de notre peau avec des actifs doux des actifs qui respectent notre mélanine parce que beaucoup de dermatologues ne savent pas que oui ils savent que notre peau vieillit plus vite mais ils ne savent pas que nous avons la peau beaucoup plus sensible plus fragile donc s'il vous plaît arrêtez de nous dire d'accepter nos tâches nous ne voulons plus accepter ces tâches ce n'est pas normal alors les marques qui nous négligent arrêtez s'il vous plaît de ne négliger arrêtez donc si toi tu es là tu te sens concerné tu as pas mal de tâches tu sais pas quoi faire bah du coup moi ce que je te propose c'est d'essayer dès maintenant le sérum booster anti tâches de la marque biolissime tu peux te le procurer sur le site www.biolissime.fr ou bien en pharmacie parapharmacie oui oui c'est une marque qui a pensé à nous et qui est vendu en pharmacie parapharmacie et qui a été testé par des pototypes des couleurs de teintes comme nous et qui fonctionne oui cela fonctionne voilà donc si tu as besoin de conseils si tu as besoin de suivi si tu as besoin de diagnostic de peau n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est ci dessous et on se verra très vite merci bonne soirée